et bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va niquer les gens parce qu'on va tout simplement parler de la géante asiatique les gens cette espèce géante il n'y a pas d'autre mot elle est immense elle est même plus géante elle est immense en plus elle est super des vaches on va tout simplement parler des camponotus singularis qui sont juste incroyables au niveau de la tribu elle fait partie des camponotines et oui encore des camponotus donc en tout cas les gens si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner les gens ça fait juste trop plaisir et à liker et à partager merci à tous ceux qui le font on est bientôt aux vins abonnés merci du fond du coeur on n'hésite pas on continue go les vins abonnés en plus il y a un truc qui arrive vraiment bien au niveau des vins abonnés ce sera peut-être un nid voilà j'en dis pas plus il y aura un nid mais j'en dis pas plus donc je vous laisse tout simplement aller jusqu'aux vins abonnés et on verra tout simplement si vous pouvez aller jusqu'aux vins abonnés et si c'est le cas il y aura une surprise il n'y a pas de problème au niveau du niveau d'élevage c'est intermédiaire et les conditions d'élevage doivent être respectées attentivement elles viennent d'asie du sud-est donc comme j'ai dit et les habitats c'est les forêts tropicales humides au niveau de la colonie et dite forme monogène la reine fait 22 à 25 mm vous vous rendez compte c'est non elle est de couleur noire avec la tête rouge et les ouvrières font de 11 à 15 mm et de couleur noire avec la tête rouge les majors quant à eux sont de couleur noire avec la tête rouge et les mâles sont couleur noire les majors font 17 à 22 mm et les ouvrières de 11 à 15 mm c'est juste énorme il n'y a pas d'autres mots c'est énorme au niveau de la nourriture des mielas et des insectes bas au niveau des insectes comme les mouches vers de farine les moustiques les petits criquets et aussi des fruits au niveau de l'humidité soit 50 à 70% c'est une très très bonne humidité pour cette espèce car elle est assez exigeante au niveau de l'humidité et de la température car il faut la maintenir entre 24 et 28 degrés au niveau de l'hibernation pas d'hibernation pour cette espèce car c'est une espèce asiatique mais il est conseillé de faire une pause hivernale de novembre à mars à température ambiante au niveau des nids vous pouvez je pense mettre un peu tout type de nids des tubes à essais des nids en plexiglas et tout au niveau du développement les essais mâles se font au début de la saison des pluies voilà et au niveau la taille des colonies petites colonies de mille individus la reine peut atteindre l'âge de 15 ans donc voilà c'est tout simplement une superbe espèce pour ceux qui veulent avoir des grosses camponotus tout simplement aller les foncer c'est juste une espèce incroyable je pense c'est l'une des plus grosses camponotus du monde elles sont juste magnifique en plus donc vraiment foncez si vous en voulez elles sont incroyables en plus au niveau des valges est parfait donc voilà les gens c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner vraiment comme je vous l'ai dit on va abonner une surprise et on n'hésite pas aussi à essayer de les 5 à 6 on essaye de les 6 likes les gens pour cette vidéo ça peut être sympa et donc voilà les gens en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu et moi j'ai plus qu'une seule chose à vous dire allez ciao ciao